Bonjour Coralie, mon nom est Pascal Vérubé, je suis le député du comté de Matane, Matapédia, Métis, à l'Assemblée nationale du Québec. Je suis député de la Métis depuis un peu plus de cinq ans et je représente également la Matapédia et la Matanie. Quel événement de votre vie vous a fait opter pour la politique? Je me suis engagé très jeune à l'école secondaire, à la polyvalente de Matane. Je voulais m'engager pour que les choses changent dans mon école. Et il y avait une élection pour le conseil étudiant et il y avait une seule candidature. Et moi je n'étais pas tout à fait satisfait et je me posais des questions et il y a des jeunes de mon école qui sont venus me voir, ils m'ont dit peut-être que tu devrais te présenter. Je n'avais jamais pensé à ça, alors j'y ai réfléchi et on a monté une campagne. Je suis allé voir les gens en leur disant ce que je voulais changer. On gérait à l'époque une cantine, une radio étudiante, les danses du vendredi soir. On était consulté pour le code vestimentaire de l'école, c'était ce genre d'enjeu-là. Et l'organisation du parascolaire. Alors je me suis présenté et j'ai remporté l'élection avec trois quarts des votes et c'est comme ça que j'ai été élu. Puis après j'ai eu la piqûre de m'impliquer pour changer les choses après au cégep et à l'université, puis ensuite en politique. Puis ce qui me guidait c'est toujours comment s'engager pour faire des changements positifs dans son milieu. Alors ça ne m'a jamais abandonné cette idée-là et c'est encore ça qui m'habite aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez de votre métier? Ce que j'aime c'est que c'est varié. C'est-à-dire que je suis avec des élèves du secondaire aujourd'hui, tout à l'heure je vais être avec des maires, ça peut être avec des travailleurs forestiers, des agriculteurs. On fait un peu de tout et ça m'a permis de revenir dans ma région pour travailler à des changements positifs pour les gens. Moi j'aime défendre les gens. J'en représente 47 000 dans le comté, dans 45 municipalités différentes. Donc ça c'est très stimulant. J'aime beaucoup le débat. Alors à Québec, à l'Assemblée nationale, je fais beaucoup de discours pour débattre des idées qui sont importantes pour moi et surtout pour les gens de mon comté. Quelles sont les qualités requises pour devenir un bon politicien? Je pense qu'il faut écouter d'abord. Souvent on parle des politiciens qui aiment faire des discours, mais avant de faire un discours, il faut avoir écouté pour savoir qu'est-ce qu'on va dire qui va bien représenter les gens dont on a la charge. Donc j'aime le fait d'écouter, c'est une belle valeur. D'être empathique, c'est-à-dire de s'intéresser aux autres. Aussi d'être vaillant parce que c'est beaucoup d'heures de travail, c'est des dizaines et des dizaines d'heures par semaine, 7 jours sur 7, c'est une responsabilité qu'on a tout le temps. Alors moi, ça fait plusieurs années et j'ai encore cette passion-là. Alors, être vaillant, s'intéresser aux autres, écouter, puis être aussi innovateur, être audacieux, être capable de trouver des façons différentes pour arriver à des objectifs qu'on a, pas pour nous, mais pour les gens qu'on représente. Décrivez-nous le travail des députés. Bon, ça c'est vaste. Alors, le travail des députés, je vais le situer dans le temps et dans l'espace. Alors, j'ai parlé de mon comté tout à l'heure. Toute la région de la Métisse au complet, plus toute la Matapédia, plus toute la Matanie. Et notre horaire avec l'Assemblée nationale, le Parlement Québec, ça suit un peu l'horaire scolaire. C'est-à-dire qu'entre septembre et décembre, on siège à l'Assemblée nationale. Les mardis, mercredis et jeudi. C'est la même chose entre février et juin. Et les lundis, c'est toujours dans notre comté. Alors, j'ai un bureau à Montjoli, j'en ai un à Amcouille, j'en ai un à Matane. Je rencontre des citoyens, je rencontre des groupes, des entreprises qui veulent que j'intervienne pour eux, pour obtenir une réponse ou du financement, ou je dirais une rencontre avec les gens qui prennent les décisions. On fait ça. Ensuite, je me rends à Québec. Alors là, c'est plus les lois. Alors, je rencontre les ministres, je rencontre les gens qui décident, je débats des projets de loi. Après, je reviens le jeudi soir pour faire une autre journée de comté, que ce soit ici ou ailleurs sur le territoire, parce que j'ai des bureaux et je me promène beaucoup. Alors aujourd'hui, on se parle, mais tout à l'heure, je vais aller rencontrer plusieurs maires dans plusieurs villages différents. Et les fins de semaine, il y a beaucoup d'activités sociales, alors on me demande d'aller là. Alors ça, ça ressemble un peu à ça, le travail des députés. Puis le travail des députés, c'est, on ne sait jamais quel genre de dossier on va avoir le matin. C'est les gens qui décident de nous appeler, de venir nous voir. Alors, c'est beaucoup de l'imprévu et c'est beaucoup de travail, de représentation, d'appels, de courriels, de recherches. Et c'est beaucoup, je dirais, de rencontres. Parce que quand je me promène à l'extérieur de mon bureau, les gens me reconnaissent que je suis le député. Alors, eux, ils ne disent pas, bien là, il est rendu cinq heures, ce n'est plus le député. Alors, je prends des notes, je fais des suivis, je rappelle les gens le lendemain. Alors, c'est un peu un travailleur social, un député, qui est toujours disponible pour les gens qu'il représente. Quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées dans votre travail? C'est quand la décision ne dépend pas de nous. Quand nous, on a fait le travail, on a rencontré les citoyens, on sait où se trouve la solution, mais quand la décision provient d'ailleurs. Par exemple, on a monté un projet, puis on veut obtenir le financement, mais ce n'est pas nous autres qui décident, c'est un ministre. Alors, je vais donner l'exemple du stade du centenaire de l'aréna qu'on a ici. Alors, nous, on a travaillé fort à obtenir le financement avec Mme Doyer, qui était la mairesse de Montjoli, puis on l'a obtenu. Alors, ça, c'est un cas positif où on a fait une démarche, puis on l'a obtenu. Dans d'autres cas, ça prend plus de temps. Dans d'autres cas, on peut avoir des refus. Alors, si c'est moi qui décidais, ça irait beaucoup plus vite, puis ça serait beaucoup plus souvent des réponses positives. Alors, ça, c'est parfois frustrant. Sinon, c'est le temps. Je dirais qu'on passe tellement de temps à rouler entre une destination et l'autre, parce que notre territoire est grand, que ça fait en sorte que c'est pas optimal. Alors, moi, je trouve que je perds beaucoup de temps sur la route au lieu d'être avec des gens. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourriez être élu encore cette année? On ne sait pas. On n'a aucune assurance de ça. À chaque fois, c'est à recommencer. Je vais travailler à être élu parce que je veux être candidat à nouveau. Il y a encore du travail à faire, mais ça, ça va dépendre de vos parents. Si vous appréciez mon travail, celui de ma formation politique, je vais travailler. Je pense que j'ai un bon bilan. Je pense que j'ai bien travaillé. J'ai parlé du stade du centenaire qui va devenir un nouvel amphithéâtre. J'y ai travaillé. L'allongement de la piste de Montjoli, la piste de l'aéroport, etc. Donc, il y a beaucoup de dossiers sur le territoire sur lesquels j'ai travaillé. Et les gens sont plutôt satisfaits. Mais je vais travailler fort pour que les gens puissent me permettre de continuer le travail. Et en démocratie, la beauté de la chose, c'est qu'on ne peut jamais rien prendre pour acquis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est les gens qui ont le dernier mot. Et ça, ça va se décider le 1er octobre prochain. Que proposez-vous aux électeurs du comté de Matam, Matapédia, pour les convaincre de voter pour vous aux prochaines élections? Bien, je pense que je n'ai pas à les convaincre dans le sens qu'ils voient le travail que je fais tout le temps. Je n'attends pas une campagne électorale pour aller saluer des gens. Je fais ça tout le temps. Alors, j'ai été élu la première fois dans la Métis le 4 septembre 2012. Alors, ça va faire déjà 6 ans cet automne parce qu'ils ont vu le travail que je fais. Que la Métis, c'était important pour moi. Moi, j'ai un bureau à Montjoli. Je trouvais ça important d'avoir un bureau. Quelqu'un qui est là à temps plein, qui s'appelle Guillaume, qu'on ne voit pas à la caméra, mais qui n'est pas loin d'ici. Qui surveille un peu comment ça se passe. Qui prend des notes. Et les gens voient que je suis présent sur le territoire. Que je travaille fort. Que j'ai des réalisations. Et quand ils m'écoutent, souvent ils me disent, on est fiers de toi. On est fiers de ce que tu dis. Tu t'exprimes bien. Puis, tu parles en notre nom. Puis, on sent qu'on est bien défendus. Donc, je pense que les gens ont noté ça. Et je pense que c'est ma plus belle réalisation. C'est la constance. De toujours travailler fort. Et d'être présent quand on a besoin de moi. Comment fait-on pour trouver du temps pour concilier votre vie publique, votre travail de député et votre vie privée et votre coût? Alors, j'aurais tendance à dire que la vie privée, c'est très difficile. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Donc, des temps libres, des moments noisirs, il n'y en a pas beaucoup. Alors, puis moi, c'est un peu plus complexe dans mon cas parce que ma conjointe, elle est connue. Elle a même qui a fait beaucoup plus de télévision que moi. Puis, elle habite à Montréal. Alors, on se réunit entre les deux à Québec parce que j'ai aussi une résidence à Québec. Les députés ont une résidence à Québec. Et on trouve un moyen avec son agenda de télévision et de radio à se voir dans le comté, à Québec, à Montréal. Des fois, elle aimerait ça que je puisse me libérer pour une plus grande période pour aller faire un voyage dans le sud, par exemple. Moi, ça me fatigue un peu parce que j'aime ça être dans mon comté, près de mon bureau. Moi, être au bureau, pour moi, ça me fait plaisir. J'aime ça être là, parler avec les gens. Puis, l'anecdote, c'est que la dernière fois qu'on est allé dans le sud, elle a cherché du soleil. Moi, je cherchais le Wi-Fi. Alors, c'était ce genre de tempérament que j'ai. Moi, je veux savoir ce qui se passe sur Internet. Je veux avoir les appels, je veux avoir les courriels. Alors, on réussit à concilier ça, mais ce n'est pas simple. Alors, ça fait partie des choix qu'on fait lorsqu'on s'engage dans la vie politique. C'est qu'on renonce à beaucoup de moments personnels et que notre vie est publique. Alors, c'est un choix que j'ai fait, mais je ne le regrette pas. Pourquoi devrions-nous voter pour le Parti québécois lors de la prochaine élection? Parce que le Parti québécois, et ce n'est pas sans raison que le comté ici, la région, vote pour le Parti québécois. Rimouski vote pour le Parti québécois. Gaspé, Bonaventure, la Côte-Nord. Parce qu'on est des régionalistes, on pense beaucoup aux régions. Parce qu'on a des valeurs qui sont très près des gens d'ici. Parce qu'on est proche du monde. Parce qu'on est nationaliste, on est indépendantiste. Ce qui est très, très fort dans la région. Et parce qu'on répond à l'appel qu'on a besoin. Donc, le Parti québécois, il y a une tradition, mais c'est une tradition qui repose sur du réel. Quand on a besoin du Parti québécois pour les enjeux qui sont importants pour les citoyens, on est là. Et les gens, encore une fois, ont le choix. Ils peuvent changer de formation politique. Mais je sais que cette fidélité-là envers le Parti québécois, elle repose sur du concret. Il y a une belle relation qu'on a depuis des années entre la population et une formation politique qui est là pas pour être un gouvernement comme les autres. Un gouvernement avec une exigence plus grande qui est celle de prendre le pouvoir pour le redonner à la population. Pas pour le garder pour lui et pour ses intérêts à lui. Pourquoi croire que l'indépendance du Québec pourrait être une solution pour le Québec en 2018? Parce que tous les peuples de la Terre méritent un pays. Parce que le Québec est une nation et le Québec est capable de faire beaucoup plus en prenant toutes ses décisions. C'est comme le choix entre offrir à quelqu'un d'être en appartement ou d'avoir une maison. Lorsqu'on a une maison, elle est à nous, on a les clés, on peut décider qui on invite, on peut décider comment on l'aménage. Ça s'appelle la liberté. On ne devient pas plus intelligent que les autres ou moins intelligent que les autres, on devient nous-mêmes. Et je pense que le Québec, qui est une société unique dans le monde et en Amérique, communauté francophone, un peuple fier, un peuple créateur, un peuple vaillant, un peuple qui a une langue, une culture, des traditions et surtout un bel avenir, mérite d'avoir un pays comme toutes les nations de la Terre. Alors c'est pour ça que je me suis engagé en politique. Lorsque j'étais au secondaire, le 23 juin 1990, je me souviens de la journée où je suis devenu indépendantiste, le Québec voulait plus de pouvoir. Le Canada avait dit non. Il y a eu une marche dans les rues de Montréal où il y avait des centaines de milliers de personnes. J'ai vu ça à la télévision et j'ai décidé à partir de ce moment-là que mon seul pays serait le Québec. Le Québec devient indépendant demain matin. Quels seront alors les principaux changements pour les citoyens? Un seul rapport d'impôt, toutes nos décisions, l'ensemble des projets de loi votés au Québec, l'ensemble de l'utilisation des taxes et impôts au Québec et la signature des traités internationaux, ça se ferait par le Québec. Alors il y aurait un seul parlement, celui du Québec, où on enverrait l'ensemble de nos représentants et surtout on prendrait nos décisions nous-mêmes sans attendre après celles du reste du Canada. Plusieurs électeurs ne croient plus aux promesses des politiciens et que la politique peut faire changer les choses. Que diriez-vous pour les convaincre du contrat? Je pense qu'il faut qu'ils observent l'action que je mène dans le comté depuis des années. Et moi, une des grandes fiertés que j'ai, c'est qu'au Québec, il y a 125 comtés. Alors j'ai parlé de mon comté tout à l'heure, les trois territoires. Au Québec, c'est moi qui ai le meilleur résultat sur 125 dans les candidats du Parti québécois. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses différentes. Parce qu'on trouve ça important de les rencontrer des élèves. Parce que d'aller voir les gens, ce n'est pas une corvée. C'est juste normal. Parce que je n'ai pas la langue de bois. C'est-à-dire que je dis ce que je pense et que je ne me censure pas. C'est le type de politicien que je suis. Moi, je ne considère pas que je suis un politicien. Je suis un homme qui fait de la politique. Parce que c'est un outil pour améliorer les conditions de vie des gens que je représente. Alors, dans mon équipe, il y a des gens de toutes les générations. Tout à l'heure, j'ai rencontré un jeune de Montjoli avec qui on a échangé ensemble. Il a décidé de s'engager dans ma campagne électorale. Et à chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui s'engagent. Parce qu'on a du plaisir à faire de la politique. On a beaucoup d'humour. Et on est très inclusif. On fait de la place pour tout le monde. Dans les partis politiques, il y a des gens de tous âges. Pour être membre d'un parti politique, ça prend 16 ans. Et il y a des gens qui sont aux études. Donc, ils sont des parents, d'autres des grands-parents. On a une grande équipe qui travaille tous ensemble pour faire de la région un meilleur endroit pour habiter. Pour quelles raisons exercer le droit de vote est important? Parce que, d'abord, il y a plusieurs sociétés dans le monde qui n'ont pas accès à ça. Qui vivent dans des dictatures, dans des monarchies, dans des régimes où le vote n'est pas vraiment important. C'est des fausses démocraties. C'est-à-dire qu'il y a un parti qui est très dominant et parfois l'armée ou la police jouent un rôle. Ici, on a ce droit-là qui nous permet de choisir nos représentants. C'est précieux. Et de ne pas exercer son droit de vote, il n'y a pas de prime reliée à ça. Si vous vantez, par exemple, si quelqu'un se vante. Alors, pas les élèves du ministral, mais quelqu'un a un droit de vote qui dit, «Moi, je n'ai pas voté », puis il est fier de ça, ça ne rapporte absolument rien. Il n'y a pas une prime de plaisir qui vient avec ça. Au contraire, moi, je pense que c'est un mauvais signe. Voter, ça permet de s'exprimer, ça permet de choisir, ça permet de faire en sorte que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va choisir à notre place. Alors, chacun des votes compte. Et la preuve de ça, c'est qu'à la première élection que je me suis présenté, en 2003, j'ai perdu l'élection par 33 votes sur 18 000 au total. Alors, 33 votes, c'est à peu près le nombre de personnes qu'il y a devant moi. Alors, chacun des votes faisait une différence. Et j'aurais pu être élu en 2003 au lieu de 2007. Quatre ans à réfléchir à toutes les personnes que j'aurais pu aller voir pour les convaincre. Ça a été très formateur comme expérience. Présentement, certains sondages vous placent troisième dans les intentions de vote des Québécois. Comment pensez-vous remonter dans les sondages? D'abord, moi, ici, je ne suis pas troisième, je suis premier. Alors, ça, ça dépend comment on l'aborde. Un sondage, ce n'est pas une élection. L'élection, c'est en octobre. Alors, c'est là que ça va se décider. Un sondage, c'est comme une photographie d'un moment. Alors, il y a un nouveau parti qui… ça suscite la curiosité. Parfois, il y a un nouveau produit à l'épicerie. Alors, les gens regardent ça, ils devraient peut-être l'essayer. Mais je pense qu'au-delà des modes, ce qui est important, c'est les valeurs sûres. C'est d'abord les idées. Les idées qu'on a en tête pour le Québec. L'équipe, le chef, puis les convictions profondes. Moi, je pense que ça va toujours être à la mode d'avoir des convictions profondes et de ne pas les changer parce que d'autres seraient à la mode pour un moment donné. Alors, moi, je pense que ça va changer la vie politique. Au cours des prochains mois, il va y avoir des changements importants. Mais au-delà de tout ça, lorsqu'on va voter, il faut voter en fonction de ses valeurs, en fonction de la confiance qu'on a à l'égard des candidats. Et moi, je suis confiant que le Parti québécois, mon équipe, des gens que j'estime beaucoup, avec qui je travaille, on va faire un travail exceptionnel qui va démontrer qu'on est la meilleure équipe. Puis, on pose des gestes audacieux. Il y a quelques jours, le chef de ma formation politique, qui s'appelle Jean-François Lisée, a nommé une femme comme vice-chef. C'était jamais arrivé. Il s'appelle Véronique Yvon. Elle est très populaire. Donc, au lieu d'avoir seulement un chef qui décide de tout, il décide de partager le pouvoir, un homme et une femme. Alors, ça montre qu'on peut faire les choses différemment et de façon plus consensuelle en travaillant davantage en équipe. Que pensez-vous de votre chef Jean-François Lisée? Beaucoup de biens. Jean-François, je le connais depuis longtemps. D'abord, c'était un journaliste qui est devenu un conseiller policier, qui est devenu un député, un ministre avec qui j'ai travaillé. Et quand il a voulu se présenter pour être chef du Parti québécois, bien, j'ai décidé, en regardant tous les candidats, de l'appuyer et lui donner un coup de main. Et lorsqu'il a organisé l'équipe, il m'a donné le poste le plus important en chambre, celui de leader parlementaire. Donc, je suis assis à côté de lui. Je m'occupe de tous les projets de loi, la législation, le côté plus débat à l'Assemblée nationale. Puis, ce que je pourrais dire, peut-être que les gens ne le connaissent pas beaucoup de lui, c'est le gars qui a l'humour le plus fantastique que je connaisse. C'est lui qui me fait le plus rire. Il a un humour très fin et très enjoué. C'est quelqu'un qui est très près aussi des gens, sur les dossiers sociaux entre autres. Il a une grande sensibilité. Il travaille en équipe. Il met les gens en valeur. Lui, ça ne dérange pas d'être un peu à l'écart, même si c'est le chef pour mettre d'autres députés en valeur pour le bien de l'équipe. Alors, c'est quelqu'un comme ça, Jean-François Lézé, qui gagne à être connu. Moi, je suis très fier de travailler avec lui. Puis, comme j'ai une grande proximité, on se parle beaucoup au téléphone. On se texte. On s'en va des idées. Puis après, là, dépendamment des idées, quand ça l'a accroché, il appelle tout de suite pour en discuter. Et puis, tout ça avec beaucoup d'humour et beaucoup de sensibilité. Très sensible aux choses qu'on lui dit. Quand je lui parle de la région, par exemple, ou quand je lui parle des idées que j'ai, c'est toujours une oreille attentive. Alors, ça, c'est bien. Alors, c'est un ami. C'est aussi le chef de mon parti. C'est un député, aussi, avant tout. Alors, on se connaît bien, mais on travaille bien ensemble. Et que pensez-vous de Philippe Couillard? M. Couillard, je le connais bien parce que c'est le premier ministre et parce qu'il est là depuis longtemps. Il a été ministre de la Santé. Il a quitté la politique. Il est revenu. Évidemment, ça ne surprendra pas personne. Le Parti québécois et le Parti libéral et M. Couillard, on ne voit pas l'avenir du Québec de la même façon. Mais M. Couillard, en privé, c'est un gentleman. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter souvent avec lui de passion commune qu'on a, comme la pêche au saumon. Il aime beaucoup ça. Il est venu pêcher dans mon comté, dans la Matapédia, cet été. Et pour montrer un peu la gentillesse que les gens ont en politique, au-delà des formations politiques, c'est quand il arrive des choses particulières. Comme moi, par exemple, mon père est décédé avant Noël. Alors, il m'a appelé sur mon téléphone cellulaire pour m'offrir sa sympathie, pour discuter avec moi. Il a fait la même chose quand ma mère est décédée. Il est très gentil en privé, très respectueux. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Aussi parce que dans le bloc où j'habite à Québec, c'était mon voisin. Mon voisin d'en bas. Alors, on a eu souvent l'occasion d'échanger. Alors, moi, j'ai de très bons liens avec lui. Mais quand il vient le temps de poser des questions, comme tu le fais, Coralie, je ne m'empêche pas de poser des questions. Il me trouve dur un peu avec son parti. Il me trouve que je suis assez intense quand il vient le temps de confronter son parti à ses positions, mais on se respecte. Et c'est ça qui est important. On peut être en désaccord, mais il faut se respecter. Alors, M. Couillard, il a mon essai et il a mon respect aussi parce qu'il représente l'institution qui est celle de premier ministre du Québec. Et ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Pouvez-vous nommer une réalisation du gouvernement avec lequel vous étiez en accord? Il faut que j'y réfléchisse. Il y en a certainement spontanément. Je dirais qu'il y a des annonces qui ont été faites dans ma région avec laquelle je suis en accord. Je suis heureux de ça. Par exemple, il y a une école de mon comté à Petit-Matan où on a demandé un gymnase et il nous l'a annoncé. Donc, on était d'accord avec ça. Ensuite, même chose à Métis-sur-Mer. Il y a une nouvelle école qui va être construite. La petite école anglophone Métis-Bitchco. Sinon, des décisions avec lesquelles on est en accord, il n'y en a pas tant que ça. Et la preuve, il faut que je cherche. Alors, si ça me revient au courant de l'entrevue, je vous reviens là-dessus. C'est bon. Mais une chose quand même. Quand il y a des bons coups du gouvernement, je suis capable de le dire. Ça, je n'ai pas de misère avec ça. Ça ne nous enlève rien de faire ça. Le ministre de la Santé m'a donné un coup de main pour trouver des anesthésiologistes, des gens qui endorment pendant la chirurgie. Il m'a donné un coup de main et je l'ai écrit sur Twitter. Merci à M. le ministre de m'avoir aidé là-dessus. Alors ça, je suis capable de reconnaître les bons coups des adversaires. Ce n'est pas des ennemis, c'est des adversaires. Alors ça, j'ai une facilité à faire ça. Donc, pourriez-vous nommer une réalisation du gouvernement avec laquelle vous étiez en désaccord? Il y en a plusieurs. Par exemple, les coupures en éducation. Les coupures en éducation, ça fait en sorte que dans les écoles juste de Montjoli, que ce soit le Mistral, Montjoli ou les Alizés, des ressources pour les classes spéciales, les classes spécialisées, pour les élèves qui ont des difficultés particulières, on a fait des compressions là-dedans. Ça, c'était une très mauvaise idée. Et ça fait en sorte que maintenant, le gouvernement peut dire, bien là, maintenant, on a de l'argent pour faire des annonces électorales, des cadeaux électoraux. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de préparer l'avenir du Québec, de couper en éducation. Et que pensez-vous de François Legault? Alors, François Legault, ça, c'est un cas particulier. Parce qu'on se connaît bien aussi. François Legault, ça a été mon premier patron en politique. Alors, moi, j'ai travaillé pour lui comme stagiaire, puis ensuite comme conseiller politique il y a plusieurs années de ça. L'an 2000, 99-2000. Et je m'entends très bien avec lui. Je l'ai siégé avec lui comme député. Mais il a décidé de quitter le Parti québécois pour aller fonder son propre parti. Parce qu'il trouvait que ça allait plus vite pour être premier ministre, probablement. Alors, on a beaucoup de différents au plan politique, mais on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Puis on se taquine aussi. Quand il passe devant mon bureau, là, j'ai toujours une petite blague à lui envoyer, qui, des fois, porte à réfléchir. Alors, je ne l'aménage pas dans mes débats, mais j'ai du respect pour lui. Et je pense que c'est réciproque. Je sais qu'il a beaucoup de respect et d'affection pour moi aussi. Si vous aviez à choisir un autre parti que le Parti québécois, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Je ne serais pas capable. On me l'a déjà offert. On m'a déjà offert de changer de parti. Je pense que c'est peut-être la première fois que je vais le dire. M. Legault, quand il a créé son parti, il m'a appelé. Puis là, il était en tête dans les sondages. Il devait rafler tout le Québec. Ce n'est pas arrivé, heureusement. Et il m'avait appelé pour m'offrir d'être candidat pour la Coalition Avenir Québec. Et j'ai réfléchi un gros dix secondes pour lui dire finalement que ça ne m'intéressait pas et que moi, j'étais profondément attaché au Parti québécois. Et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je suis fidèle au parti que je représente, mais surtout aux valeurs que je représente. Et ce qui est bien en politique, surtout lorsqu'on porte une cause comme celle du Parti québécois, c'est de ne pas abandonner ses rêves de jeunesse. Quel est le plus grand rêve, justement, que vous voulez réaliser en politique? Ce n'est pas un rêve pour moi et c'est un rêve collectif. Je souhaite qu'un jour, le Québec se dise oui et devienne un pays apparentiel. C'est mon plus grand rêve et il est collectif. Moi, j'ai plus d'ambition pour le Québec et pour ma région que pour moi-même. Alors, en ce sens-là, je dirais que c'est un rêve collectif et évidemment un rêve de prospérité pour la région que je représente. Que les gens soient heureux, qu'ils aient accès à des soins de santé, à de l'éducation de qualité et surtout qu'ils puissent gagner leur vie en région. Qu'on fasse en sorte que les jeunes qui quittent nos écoles aient envie de revenir sur leur projet de vie. Alors, c'est ça le grand combat que j'ai, qui n'est pas personnel, mais qui est vraiment collectif. Aimeriez-vous devenir premier ministre? Pourquoi? Je n'ai pas cette ambition-là. Il y en a plusieurs qui me la prêtent. Il y en a plusieurs qui souhaitent que j'ai cette ambition-là. Je lis ça régulièrement sur Twitter. Je trouve ça gentil. Je trouve ça flatteur. Mais, encore une fois, je n'ai pas cette ambition-là. J'ai été ministre. J'ai été très chanceux. J'ai été député très jeune. J'avais 32 ans. J'ai été ministre. Je n'avais même pas 40 ans. C'est très rare que ça arrive. Alors, être premier ministre, ça implique encore plus de sacrifices, plus de pression. Je sais ce que c'est. J'ai observé Mme Marois, qui était première ministre, quand j'étais ministre. Et je n'ai pas cette ambition. Si vous ne vous intéresseriez pas à la politique, vers quel autre domaine vous tourneriez-vous? Très bonne question. Je pense que le droit m'aurait intéressé. Parce qu'il y a comme un fil conducteur. C'est plein D, le droit. Et on fait beaucoup de droits en politique. Moi, j'ai beaucoup de droits parlementaires. Donc, il y a beaucoup de livres, de règlements, de précédents, tout ça. Le journalisme aurait pu m'intéresser aussi. Je pense que c'est les deux fonctions intéressantes. Et, ça, j'ai découvert ça plus récemment, la médecine. Mais pas pour le côté scientifique, plus pour le côté humain. La relation entre un médecin et son patient, ça aurait pu m'intéresser. Je ne suis pas sûr que j'avais les notes pour me rendre en médecine quand j'étais au cégep, parce que j'étais tellement impliqué dans toutes sortes de choses que ça se ressentait sur mes notes. Alors, des fois, les gens disent, finalement, Thomas le tourné est devenu député. Oui, c'est une façon de le voir. Mais j'ai toujours été engagé. Alors, il faut que les choses m'intéressent pour que je sois attentive. Alors, au cégep, je trouvais que ça n'allait pas assez vite, des fois. C'était plus intéressant de s'engager pour les autres. Alors, j'en ai fait beaucoup de cet engagement-là. J'en ai fait beaucoup à l'université aussi, jusqu'à temps que je décide de m'engager de façon plus formelle en politique. Si vous aviez une chose à changer dans la société québécoise, que changeiez-vous? C'est difficile. C'est les préjugés. Les préjugés. La méchanceté. Puis, à l'échelle que vous pouvez comprendre, les élèves du ministral, les réseaux sociaux, je trouve ça tellement incroyable ce que je peux lire. Plus de civilité. Plus de gentillesse. Plus de gestes tournés vers l'autre. Plus de dialogue. Ça serait souhaitable. Donc, c'est un peu un souhait de société, je dirais. Plus d'ouverture. Oui. Si vous étiez au pouvoir, quelles seraient vos premières décisions concernant l'éducation et la santé? Bon. Mais d'abord, en éducation, de faire en sorte d'augmenter le budget de l'éducation. C'est le plus bel investissement qu'on peut faire dans une société. De s'assurer qu'on ait les ressources nécessaires pour avoir des classes. Ça, c'est personnel. Tu n'engages pas dans une partie. Des classes avec moins d'élèves. Un meilleur encadrement. Reconnaître davantage la profession d'enseignant. Parce qu'il faut savoir que je suis très attaché à ça. Mon baccalauréal, l'université, c'est en enseignement secondaire. Et mon père est un enseignant secondaire dans le réseau public. Donc, l'école publique, pour moi, je fais une distinction avec l'école privée. L'école publique, pour moi, c'est quelque chose de très touchant pour moi d'en parler. Parce que c'est au cœur de mon engagement. C'est pour ça que j'aime autant les rencontrer les élèves partout sur le territoire. C'est toujours des invitations que j'accepte avec plaisir. Donc, les budgets de l'éducation, la valorisation du rôle d'enseignant, l'état des écoles. Moi, je trouve que les plus beaux bâtiments d'une société, ça devrait être des écoles. La beauté des lieux, pour que ça soit intéressant. Et si une école est belle, ça donne envie d'y rester pour le pala scolaire et tout ça. Et ça crée un sentiment d'appartenance. Moi, j'ai vu une école à Montréal qui était l'école qui était classée dernière au Québec. Dernière au Québec en termes de diplomation, en termes de décrochage. En fait, première en termes de décrochage. Et ils ont décidé d'investir massivement pour l'aménagement de l'école. Et ça a complètement changé le regard que les jeunes avaient sur leur école. Ils trouvaient ça même plus intéressant d'être à l'école que d'être chez eux. Ils avaient beaucoup de difficultés. C'était un quartier très beau. Et juste ça, ça c'est du matériel, ça a déjà changé le regard. Puis après dans les classes, puis la valorisation des enseignants. Et le parascolaire, puis le sentiment d'appartenance, puis les équipes sportives, puis de la musique et tout ça. Ce que vous avez déjà à l'école Le Mistral, ça fait en sorte que c'est une école incroyable. Et si on vous pose la question sur l'école Le Mistral, est-ce que c'est une grande école? Dites oui. Parce que moi, je vois les réalisations qui se font ici avec des enseignants qui vous aiment beaucoup, avec du personnel de soutien, avec une direction qui sont engagés parce que c'est leur vocation de s'occuper des jeunes. Alors moi, je trouve qu'on ne leur dit pas assez et je compte sur vous pour leur dire. Donc, merci beaucoup, M. Bélibé. Merci Coralie.